Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo qui va vous expliquer comment faire tenir votre teint toute la journée ou toute la soirée en fait c'est vrai que je parle souvent de maquillage, de soirée, etc et on me demande tout le temps comment je fais pour faire tenir mon teint donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer les produits et du coup de vous expliquer un peu mes astuces pour faire tenir mon teint toute la journée alors la première étape pour avoir un teint qui tient toute la journée ou toute la soirée c'est d'hydrater sa peau peu importe le maquillage que vous allez faire ou même si vous ne maquillez pas il faut hydrater sa peau tous les jours vraiment c'est trop important alors pour le maquillage du coup ce que ça va apporter donc en fait quand vous appliquez une crème d'attente la peau va absorber ce qu'on lui met dessus et ça va faire en sorte qu'elle n'absorbe pas le fond de teint, etc vu qu'elle aura déjà absorbé la crème parce que si elle absorbe le fond de teint, il n'y a plus de fond de teint et puis en plus ça prend soin de votre peau et ça permet d'avoir un maquillage beaucoup plus joli, beaucoup plus uniforme, etc sinon ça peut faire des plaques de sécheresse et là votre maquillage ne tiendra jamais donc moi ma crème favorite pour le maquillage autant pour moi que pour mes clientes c'est le lait crème concentré de chez Embryolisse c'est un basique, ultra basique que vous pouvez retrouver partout dans toutes les pharmacies ça coûte moins de 20 euros et c'est juste le top du top pour toutes les peaux c'est vraiment le top ensuite la deuxième étape serait de préparer la peau donc avec une base de teint après ça dépend de votre type de peau si vous avez la peau grasse et que vous voulez un petit peu faire en sorte que le sébum reste à l'intérieur et de camoufler vos pores, etc vous avez les bases pour les pores vous avez la pore filler de chez NYX ou la porefessional de chez Benefit qui sont de très bonnes bases je suis désolée si la lumière change, le soleil bouge un petit peu donc ça, ça va vraiment permettre de flouter les pores et de faire en sorte que le sébum reste bien au fond, bien caché donc si vous avez la peau déshydratée ou la peau sèche je vous conseille vraiment de continuer sur l'hydratation vous avez les bases comme la strobe cream de chez MAC c'est vraiment, vraiment, vraiment une base de folie elle est super bien parce que à la fois elle hydrate mais aussi elle enlumine le visage c'est-à-dire qu'elle apporte un glow naturel magnifique celle-ci c'est la Gold Seat, il me semble, Gold Lit moi c'est celle que j'utilise sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est vraiment ce qui ressort le mieux donc plus vous allez hydrater votre peau, plus votre maquillage va tenir longtemps et là pour le coup ça rend le maquillage encore plus joli donc c'est ce qu'il y a de mieux donc je vous la recommande vivement, même si vous avez la peau grasse vous mettez votre base pour les pores sur la zoneté et ça un petit peu sur les joues, sur les zones de lumière et ça ressort très 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 bien ensuite pour faire tenir votre fond de teint l'astuce ça va être de pas l'appliquer uniquement en surface mais de l'appliquer vraiment, de le fondre dans la peau je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais quand on met un fond de teint il suffit pas juste de l'appliquer avec un pinceau vous pouvez évidemment le faire mais pour que ça tienne vraiment longtemps et que le rendu soit le meilleur il faut absolument fondre avec une éponge donc le Beauty Bender, je suis désolée le mien est pas ultra clean ça fait pas mal de temps que je l'ai le Beauty Bender c'est vraiment l'éponge qu'il vous faut c'est ce qui va faire en sorte que votre teint sera naturel bien fondu dans la peau et que le rendu soit vraiment joli et uniforme et donc avec cette éponge vous allez tapoter et surtout pas étirer la matière parce que ça va rester en surface sinon et puis ça sera pas joli vous allez tapoter et en fait le fond de teint va pénétrer légèrement dans votre peau et va vraiment se fondre avec tout le reste donc ça fera plus naturel et pour le coup ça tiendra beaucoup mieux parce que ça reste en surface, vous allez toucher votre peau ou quoi que ce soit et là le fond de teint va partir et c'est pas tout joli et donc mon fond de teint favori c'est le Luminosic de chez Armani c'est vraiment pour moi le meilleur fond de teint il est un peu cher mais j'avoue que le rendu c'est vraiment le meilleur des rendus je le porte aujourd'hui, je le porte absolument tous les jours peu importe si j'ai une soirée je dose ça différemment selon l'occasion mais honnêtement c'est le fond de teint qui rend le mieux je l'ai en teinte 04 pour les filles qui sont intéressées en fait c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne je dirais assez modulable et qui a un rendu ultra 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 lumineux et c'est impressionnant sur la peau c'est vraiment magnifique donc pour moi c'est mon favori et au niveau de la tenue il est très très bien au niveau des fonds de teint longue tenue vous avez aussi le Studio Fix de chez MAC et le Natural Radiant de chez Nars qui sont des fonds de teint qui tiennent très 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 bien avec l'Armani alors pour l'anti-cerne il n'y a pas d'astuces supplémentaires c'est comme le fond de teint honnêtement plus vous allez le fond dans la peau plus ça va rendre bien et après si je peux vous donner un conseil c'est de vraiment tester pas mal d'anti-cerne parce qu'en fait c'est vrai que souvent il y a des filles qui adorent un anti-cerne et nous sur nous ça ne vend pas du tout bien comme par exemple moi le Fenty honnêtement je l'ai eu je l'ai acheté parce que tout le monde disait que c'était le truc de fou l'anti-cerne de malade qui couvre trop bien mais moi sur moi il est tellement sec c'est horrible et pourtant j'ai pas un dessous de l'oeil particulièrement sec donc honnêtement il vaut mieux tester et après voir ce qui vous convient parce que ça joue énormément sur la tenue si un anti-cerne est trop sec pour vous ça tiendra pas correctement donc moi mon anti-cerne de favori c'est celui de chez Tarte le Shape Tape je pense que vous le connaissez tout le monde, tout le monde, tout le monde en parle j'ai mis énormément de temps à l'acheter bah plusieurs années je sais pas combien de temps ça fait mais ça fait pas longtemps que c'est mon premier Shape Tape pour vous dire mon premier et honnêtement c'est le meilleur je l'utilise même parfois quand je mets pas de fond de teint je mets juste de l'anti-cerne du correcteur sur quelques imperfections et ça tient très 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 bien vraiment c'est l'anti-cerne que j'ai testé qui tenait le mieux donc je vous le recommande à 100% j'ai la teinte 22 light neutral N donc voilà donc ensuite une fois que vous avez appliqué tout ce qui est liquide crémeux sur votre visage si vous avez fini sinon on fait du contouring etc mais une fois que vous avez fini il faut fixer avec quelque chose de poudreux donc pour ça moi j'utilise la poudre de chez Laura Mercier la translucide c'est la basique qui bat tout le monde elle est légèrement jaune mais c'est une translucide donc ce qui fait que en fait ça fixe votre maquillage peu importe la couleur de votre peau mais en plus ça rajoute un effet un petit peu lissant avec le jaune qui est super joli sur la peau et donc du coup cette poudre va permettre donc de fixer de lisser le maquillage et de faire en sorte du coup qu'il tienne vraiment longtemps ça le massifie également parce que c'est vrai quand on applique des produits en crème ça a tendance à briller et plus ça brille moins ça tient l'astuce pour faire tenir votre teint que je pourrais vous donner avec la poudre ça serait de faire du baking pour ça il faut utiliser le Beauty Bender en fait ça consiste à prendre la poudre et à tapoter légèrement sur les cernes et sur les zones que vous voulez fixer souvent c'est le front et la mâchoire et en faisant la technique du baking vous la laissez poser quelques minutes la poudre et avec le pinceau vous retirez au bout de je sais pas 5-10 minutes faut pas laisser poser trop longtemps si vous allez la poser s'hydratée ou sèche et en fait votre teint va être beaucoup plus lisse ça va apporter un peu de couvrance et ça va faire en sorte que c'est vraiment très très longtemps et ça c'est la meilleure des astuces quand je sors honnêtement je me fais tout le temps du baking comme ça je suis sûre que ça bouge pas et que toute la soirée j'aurai un teint nickel ça c'est l'astuce que je peux vous donner pour la poudre de toute façon il faut savoir que plus vous allez appliquer de matière plus votre teint va tenir alors je parle dans les doses respectables je parle pas du tout d'appliquer 3 tonnes de fond de teint etc mais c'est à dire que entre appliquer un tout petit peu de correcteur sur ses cernes et faire un teint complet comme la chanson que vous montrez c'est sûr que le teint complet tiendra beaucoup plus longtemps que le petit correcteur qu'on met pour quelques heures c'est vrai que après plus vous en rajoutez plus ça va se voir et plus ça va tenir longtemps moi ce que je fais une fois que j'ai fait tout ça c'est que je mets du bronzer et du blush mon bronzer préféré c'est le Hoola de chez Benefit honnêtement j'ai jamais de problème de tenue la couleur est parfaite elle ne dire pas orange elle est vraiment parfaite parce qu'en fait c'est à la fois une couleur chaude et une couleur froide c'est le mélange parfait vous voyez ce que je veux dire le Hoola je trouve qu'il a des sous-tons très 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 légèrement gris et la couleur est très bien pour les peaux claires vraiment pour moi c'est le meilleur bronzer de tous ceux que j'ai testé entre les macs make up forever enfin j'ai testé énormément de bronzers parce que j'adore les bronzers mais ça c'est vraiment le top du top selon moi celui-ci c'est le petit format mais honnêtement il tient très 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 longtemps donc si vous voulez juste le tester prenez le petit format je pense que vous ne serez pas déçus et mon blush favori c'est celui-ci de chez MAC donc c'est le Sweet for my Sweet et honnêtement c'est pareil c'est le meilleur des blushs que j'ai testé au niveau de la couleur il va à tout le monde c'est un rose avec des sous-tons dorés qui est magnifique sur la peau ça fait un glow magnifique vous n'avez pas besoin de mettre de lighter ça fait un effet magnifique autant pour les make-up de tous les jours donc des make-up ultra simples, ultra naturels que pour des make-up de soirée ça ressort ultra ultra bien et je suis vraiment fan de ce blush et ensuite dernier produit pour faire tenir votre teint ça serait le spray fixateur alors le spray fixateur ça va permettre d'enlever cet effet un peu trop poudreux à la peau de fixer le maquillage et de le rendre vraiment lumineux, glowy en tout cas pour ce spray là vous avez des sprays mattes de toute façon il faut savoir que tous les produits mattes tiennent en règle générale plus longtemps que les autres produits donc moi j'utilise le Fix Plus de chez MAC depuis des années maintenant honnêtement c'est mon spray favori je trouve que le rendu est très joli sur la peau et en fait ça fait vraiment bien tenir le maquillage en fait ce que j'aime avec ce spray c'est qu'honnêtement c'est le seul spray où j'ai réussi à vraiment voir des effets sur la peau c'est pas juste un spray que je me mets et que je me dis oh c'est bien ça m'enlève un peu l'effet poudreux, matte que j'avais c'est vraiment un spray qui aide à faire tenir le maquillage et ça se voit, plus vous allez l'appliquer plus vous allez vous rendre compte que votre maquillage tient très longtemps j'utilise pour mes soirées et aussi pour tous les jours vraiment tous les jours je me mets le spray sur la figure c'est le basique j'ai pas testé les Fix Plus avec des odeurs j'ai testé les... avec les paillettes dedans mais honnêtement j'ai pas trop aimé je trouve que ça fait des résidus un peu bizarres sur la peau donc celui-ci ça reste mon favori si je peux vous donner un conseil c'est d'acheter un spray fixateur pour tous vos make-up ça vous aidera donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi s'il y a des conseils que vous vous appliquez déjà ou si vous avez d'autres conseils à donner n'hésitez pas je suis preneuse n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux twitter, instagram et snapchat donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye